Il n'y a pas de recette, un principe fondamental, c'est que la prière n'est pas magique, on n'est pas chez les Malaisiens. La prière rarement, le grand guérison physique immédiat, ta adoratie, nous avons venu chez moi un jour, un personne qui avait le bras à moitié, un pie mums tautināts kāds cilvēks, un viena roka bija tikai līdz pus, un viņa roka var vizalga normāli. C'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de pertardifs. 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 Il y a pas beaucoup de pertardifs. Il n'y a pas beaucoup de pieds. Je n'y a pas que j'y ai pas de pertardifs. Parce que comme disait Luc, ce que les Seigneurs cherchent, c'est la conversion de notre cœur. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est la question. La première chose que les Seigneurs cherchent, c'est la france. La foi qui soulève les montagnes est toujours en Seine Nature, chapitre 21. Tout ce que vous demanderez dans une prière plein de fois, vous l'obtiendrez. L'essentiel dans votre cœur de priant, c'est d'être convaincu que c'est toujours Dieu qui est. C'est que Dieu ne l'aura pas à dire. Mais quand c'est le père de Dieu. Mais quand c'est le père de Dieu, c'est le père de Dieu. Ce n'est jamais nous les priants qui gérissons. Et nous devons être très âmes dans la prière. Nous pouvons dire par la très belle prière. Et ce n'est pas votre compassion. Et ce n'est pas notre vie de prière. Ce n'est pas notre vie de prière. Ce n'est pas notre vie de prière. C'est pour ça qu'on a fait cette prière. Parce que si Jésus n'est pas vraiment ressuscité en nous. Parce que si Jésus n'est pas de prière. Il pourrait difficilement gérir la personne. C'est pour ça qu'on a fait la prière. C'est pour ça qu'on a fait la présence de Jésus. C'est pour ça qu'on a fait la bouche de Dieu. Il n'est pas d'obstacle, la ne būs pas d'obstacle. Prie tous les matins, tous les soirs, plus si au plus, s'approcher beaucoup de sacrament, sur toute la réconciliation de l'Eucharistie, nous faire accompagner par quelqu'un qui nous aide, pratiquer la présence de Dieu en nous et pardonner, encore et toujours. Et tous les autres jours nous devons constamment parler. L'amour que nous allons transmettre dans la prière de guérison, nous allons le chercher dans le cœur du Père. Nous avons la foi, que le Père nous entend. Il n'a pas besoin, qu'on répète dix fois, vingt fois, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de formules. Donc, nous allons, avant de prier pour quelqu'un, de prier pour que nous entrions dans la volonté du Seigneur, et nous allons, qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, qu'il n'a pas besoin. Alors aujourd'hui, je voudrais proposer une façon de prier. qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais celle-ci s'inspire d'un autre Père. Elle est simple parce qu'on la retient. Notre Père qui est notre Père, notre Père est Amour. Un Père c'est une personne, ce n'est pas une énergie, un esprit. C'est une personne qui a un cœur vivant et rempli de compassion. C'est pour ça aussi que la prière chrétienne est différente de la méditation. On n'attend pas une énergie. Mais l'amour de Dieu vivant. Que ton monde la sanctifie. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous prions sur la personne. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous prions sur la personne. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus son Fils. Et comme le dit saint Jean dans différents chapitres 14 et 15. tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. ou encore tout ce que vous demanderez en moi, je le ferai. C'est très fort de la part de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus pour la gloire du Père. Ce n'est pas pour le petit confort de la personne. C'est pour la gloire du Père. Ce n'est pas pour notre gloire à nous, que nous prions. Ce n'est pas la gloire du serviteur. Ce n'est pas pour la gloire du Père. Ce n'est pas pour le confort de la personne. Ce n'est pas pour le confort de la personne. Même si il souffle beaucoup. Ce n'est pas pour la gloire. Ce n'est pas pour la gloire du Père. Ce n'est pas pour la gloire de la gloire du Père. Ce n'est pas pour celui de toi. Nous devrons toujours part pour la Babaalée. C'est pays qui nous convient en souhaits us. Nous devons de recevoir de vous ou de bellir. ahirir. Cot味 à toit ! Que ton règne vienne, la guérison sera obtenue comme un signe de sa présence, pour confirmer l'annonce du royaume de Dieu. Et ce royaume est un royaume de l'annonce, Dieu est bon et veut le bien de ses enfants. Il va entendre la prière et les exerce toujours, souvent à sa manière. Ça veut dire aussi qu'il nous a envoyé un sauveur. Il va nous a envoyé sauvage glambé, sauvage Jésus-Christ. Et c'est ça veut résister. La demande est plus difficile que ta volonté soit fait. Quand nous prions pour que notre frère guérisse, ce n'est pas seulement de sa jambe de son bras paradisées. Mais pour qu'à travers ce handicap, la blessure, la volonté du Seigneur Saint-Captiste. Et donc, quand nous trois aurons à la maladie, quand nous aurons à la maladie, ou à la handicapée, par la maladie, bien sûr, on a compassion à la souffrance. Mais nous demandons d'abord ce qui est le plus important. que nous aurons à la maladie. Nous avions un grand ami, Luc et moi. Et ce grand ami faisait beaucoup de méditation. pour la méditation. Professeur de yoga. Il était aussi professeur de... Comment en termes de discussion. Bon, on a croix, il est aussi professeur de la maladie. Il est à l'éternité. Il est aux enrém. Il est à l'éternité. Il est à l'éternité. Il est à l'éternité. Et sa femme et moi avons été prié avec le laurier pour sa guérison. Nous avons priéré beaucoup de fois. Mais ce que je ne savais pas... C'est qu'il était dans une école de médium et qui pratiquait l'ocultisme. Sa femme me l'a dit au retour du dernier âge. J'étais très déroutée. J'étais très... On dirait... Perplexe. ... 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 Et les morts commencent. Cela m'a beaucoup plus clérée. Quand on prie pour quelqu'un, nous n'avons pas à abuser à Dieu, mais nous demandons à Dieu qui fasse ce que nous voulons. Et la guérison intérieure est souvent prioritaire sur la guérison physique. La guérison physique peut donner après. Oui, la guérison physique peut donner après. Comme un signe guérison intérieure profonde. C'est guérison intérieure qui est le salut. Et la guérison intérieure est la guérison. Dans l'épisode de la femme malade des mommages, il y a des mommages qui ne savait pas. Elle va le toucher par derrière. Elle va chercher elle même la guérison. Elle veut se donner à elle même la guérison. Elle veut se donner à elle même la guérison. Et Jésus a senti sa présence. Sans la voir, parce qu'il a demandé, qui m'a touché. Et dans son amour il a guérison. Et dans cet épisode d'évangile, il y a à la fois la ferveur de cette femme. Il y a vraiment la foi. Et cette foi est plus forte que sa misère et sa maladie. Et c'est cela qui a touché le cœur de Jésus. On pourrait penser qu'il y a rusé pour obtenir la guérison à tout prix. Et à l'autre époque, il y a aussi des gens, qui vont toucher le père en tête. Et à l'autre époque, il y a aussi des gens, qui vont toucher le père en tête. Ce qui est important, c'est la foi. oui, mais ce qui est très simple, il y a une nouvelle marijuana pour cette femme, qui Cinderella, il y a un eau de confiance. Il y a beaucoup d'asseurs d'umiel, et il y a aussi dary pas de confiance. Elle est plus Ansgaks. Il y a et qui dit que je l'ombre, c'est une nouvelle gueule, c'est aussi une assez confiance. C'est cela que le Père a sauvé à travers Jésus, à travers Jésus. Donc, dans notre prière de serviteur, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer pour que notre prière soit au désir de Dieu. Et sans lui imposer une autre demande, il va répéter plusieurs fois, il va dire qu'il n'y a pas d'autre, il va dire qu'il n'y a pas d'autre, il va dire qu'il n'y a pas d'autre. Tu vois la souffrance des enfants, des petits-enfants. Et tu vois toutes les souffrances qu'il a dans son corps. Et tu vois toutes les souffrances qu'il n'y a pas d'autre. S'il te plaît, l'autre. Aie pitié de son éternel. Aie pitié de sa femme. Aie pitié de sa femme. Mais que ta volonté soit fait? Mais que ta volonté soit fait? Peut-être ne gérer à elle pas de son cancer. Peut-être qu'elle n'aura pas de rémission. Peut-être qu'elle n'aura pas de rémission. Peut-être que, comme priant, j'accepte que cela puisse être sans que cela soit un manque de foi dans la puissance du Seigneur. Peut-être qu'il n'y a pas d'un des éterneliers. Peut-être qu'il n'y a pas d'un des éterneliers. C'est quelque chose qui nous truble beaucoup, l'écoutez-moi. Un, c'est quelque chose qui nous truble beaucoup, l'écoutes-moi. Nous prions beaucoup pour les maladies physiques. Un, c'est quelque chose qui nous truble beaucoup, l'écoutes-moi. Et tous nous gérons pas. Un, nous ne nous truble beaucoup, et nous ne nous prions pas de la physique. C'est un, c'est très, c'est une grosse interrogation pour la foi. C'est une grosse interrogation pour la foi. Mais ce dont nous sommes certaines, c'est que toujours le Seigneur donne la galison intérieure. Mais ceigneur donne la galison intérieure. Un, grâce de confiance aussi. Un, grâce de confiance aussi. Un, souvent aussi grâce de acceptation. Notre fille aînée est médecin. Elle est chef de service en soin palliatif. C'est une question, là-haut. Mettez-moi, c'est une grandeur d'un espénieur? C'est un creu, c'est un air. Non, elle est un air. Elle est dans une cuiv Dahin. C'est une question qui est très vertif, c'est un air. C'est une question qui a temperatura de l'homme, c'est une question qui est une question. Que le malade a confiance en qu'est-ce qui est pris sur lui, que le malade se prépare à cette rencontre avec le Seigneur, même des personnes jeunes. Par contre, les familles sont souvent révoltées, parce qu'elles n'ont jamais prié la volonté de vie. Ils n'ont pas compris qu'il était le bien de la personne. C'est très interpellant. C'est une question. C'est une situation qui m'a donné tant de questions. Et souvent je pensais que si la guérison n'était pas obtenue, c'est parce que je n'aurai pas bien prié. C'est une question. 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 C'est un juge appel, il y avait des sacrements. Le Seigneur m'a dit, tu ne comprends pas, que la meilleure raison, c'est de me rencontrer. J'ai été très fâchée, il y a de ça très longtemps déjà. Mais au cours des années, j'ai vraiment compris que ce qui est la meilleure guérison, c'est quand même la joie du Seigneur. Et que pour elle elle est entrée très vite dans la joie du Seigneur. Et que elle est entrée très vite dans la joie du Seigneur. Le Seigneur demande de croire cela, que notre vie sur terre est passagère. Et que le but de notre vie, c'est de le rencontrer. Ceci dit, nous connaissons beaucoup de malades du cancer qui ont dégiri. C'est que le Seigneur nous a aussi fait confiance. C'est que le Seigneur nous a aussi fait confiance. C'est pour son service. Pas pour notre petit bonheur à nous. Ce n'est pas parce qu'il nous a aussi de la vie. Mais pour proclamer ça, nous sommes un royaume. Mais nous soutenons tous les pays. La prière que l'on fait doit être simple. Tourner vers les autres. Centrer sur Dieu. Et pas sur mon propre désir. Même si j'ai beaucoup de compassion pour mon frère et ma soeur malade. Dieu entend toujours demander. Il n'est pas insensible. Mais son temps n'est pas toujours le nôtre. Et nous devons demander avec politesse. Avec politesse. Avec politesse. Nous devons demander avec politesse. S'il te plaît, Seigneur. Et avec humilité. Non pas la prière, Seigneur. Mais ton action. Nevis manas lūkšanas déri, mais tausseurs déri, mais tausseurs déri, tausseurs déri, tausseurs déri, tausseurs déri, tausseurs déri, tausseurs déri. Et avec soumission aussi. Et avec soumission aussi. Car je ne peux pas commander à Dieu. Nous ne sommes pas à Dieu. Mais humblement je lui présente le cas. Je ne suis pas à Dieu. Dans la prière de demande, nous pouvons toujours prendre, comme exemple, la virgule. qui nous présente. Nous pouvons dire. Nous avions encore nous et nous des случайons pour tous et nous peuvent bien terme. Elle présente le manque. Elle présente la difficulté, elle n'a rien à causer, elle n'a pas accepté, que j'ai suivi dix. Elle présente la vérité, elle n'a rien à faire, elle n'a rien à faire, elle n'a rien à faire, parce qu'elle sait comment il faut parler à Jésus, elle sait comment il faut parler à Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous le demandons pour maire, non. Nous avons besoin de pain chaque jour. Nous avons besoin de pain chaque jour. Nous ne devons pas faire des provisions. Et nous devons chaque jour demander, Luc et moi nous avons été guéris, chacun, Luc a été guéris, Luc enseigne moi la pensée. Je suis encore vivante, Seigneur, merci. C'est un magnifique de me réveiller. Je suis très bien, je suis très bien. Merci. C'est un magnifique de vous. Merci. C'est un magnifique de vous. C'est un magnifique de vous. C'est un magnifique de vous. C'est un magnifique de vous, C'est un magnifique de vous. …on leur propre нами. et par le comportement d'urguer à l'âge de vie. Sur le comportement d'urguer? Oui, il est ennemi. Le comportement d'urguer est fort comportement. Oui, le comportement d'urguer n'est pas l'instructuré. Et le comportement d'urguer à l'ananas. Un il ne peut pas l'art qu'à l'ananas. ... 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 Et que la Seigneure l'éclaire sur le besoin qu'elle a demandé le pardon du Seigneur. Très souvent quand la personne reconnaît son péché, et demande pardon, la moitié de la guérison est déjà là. On demande au Seigneur de nous pardonner, comme nous pardonnons. Lélie Astélie, qui était longtemps ma mère spirituelle, disait que le pardon, c'est la colonne vertébrale de la guérison. Et nous, quand nous prions sur la personne, nous demandons la grâce, qu'elle décide de pardonner, et qu'elle est la grâce, que Jésus vient pardonner en elle, à la personne. Et qu'elle vit dans la paix et la joie. La parole de Dieu est guérissante en soi. On ne dit trop souvent la parole. On ne dit trop souvent la parole. On ne dit trop souvent la parole. Toute parole de Jésus nous guérisse. Mais nous ne comprenons pas toujours. Quand nous recevons la parole de Jésus, Quand nous l'aînions la parole de Jésus, Laissez la décembre nous. Laissez la décembre nous. Laissez la décembre nous. Laissez la décembre nous. Il y a souvent des choses, que nous n'acceptons pas à la parole. Laissez la décembre nous. Laissez la décembre nous. Demandez au Seigneur, qu'il nous est clair. Laissez la décembre nous. Laissez la décembre nous. Ce que nous devons nous dire aujourd'hui par cette parole. Laissez la décembre nous. Laissez la décembre nous. Je vous ai dit aussi que nous devons connaître la parole, la prière chaque jour. Ne pas en avoir peur. Ne pas en avoir peur. Nenons-nous pas nous condamner. Mais il faut parler de tous vas lijers. L'explosé, vous mettez-vous sur notre père. Et après les mots, la parole est à nous. Dévivre du mal. C'est là qu'on vous a parlé, je m'envoie, de la prière de déviance. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je vous parlez de la parole de déviance. Je ne sais pas beaucoup de parler de la prière de déviance. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que la mère n'est pas mon ami. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je parle de lui. Non, non, il n'y a pas de lui. Et mieux c'est. Et c'est beaucoup mieux. Il sera meilleur. Oui, non, non. Moi, je parle et ce sera meilleur. Si je parle de moi, il sera meilleur. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je préfère beaucoup parler de déviance. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut quand même en parler si nous sommes serviteurs. Si nous prenions pour les autres. Nous sommes battus, revêtus la grâce de Dieu, cette grâce a chassé le mal, qui nous vient plus originaire. Et donc nous sommes revêtus de la puissance de Jésus, Jésus ressuscité, c'est lui qui nous sommes aidés. Et la première chose, c'est que nous devons donc accepter d'accueillir la résurrection en nous. Pas d'extérieur pour les autres. Le Seigneur cherche des cœurs qui l'aime, et en qui peut dire résuscité. Et c'est alors que nous devons faire témoins. Les médecins qui sont prêts à faire pour les autres, qu'ils ont d'accueillir aujourd'hui, qu'ils ont d'accueillir aujourd'hui. Je ne parle pas de l'exorcisme. Je ne parle pas de l'exorcisme. Et je ne crois pas qu'un ministre ordonne ici. Ça ne nous concerne pas. Nous ne pouvons jamais faire une prière d'exorcisme. Mais nous ne sommes pas dans un ministère ordonné. Mais nous pouvons faire une prière de délivrance de certaines infestations. Nous pouvons le faire si nous avons reçu le mandat, la mission, l'ordre. Cet homme nous est donné par l'évêque ou par un prêtre, mais nous ne pouvons pas le faire tout seul. Cet homme nous a donné, c'est les vagues qui nous ont fait. C'est beaucoup plus certain que… Il y a dira des gens qui ont fait des délivreurs. Il y a des des délivres, des délivres, des délivres. Il y a des délivres. Il y a des délivres. on ne nous demande pas de faire des délivrances dans le sens premier du monde. Et dans certaines circonstances, on peut nous envoyer toujours à deux. Pour faire une prière de la France. Luc et moi avons été parfois envoyés. C'est l'évêque qui nous a demandé. Nous-mêmes ne pouvions pas le faire sans cela. Si nous insistons, c'est parce que cela peut être dangereux. J'ai pas envie de faire de nous-mêmes. Si on n'est pas envoyé. Et si on n'est pas protégé. Je n'ai pas envie de faire peur. Mais il faut bien faire la distinction entre ce qui nous est permis et pas permis. Il y en a peut-être par nous qui ont reçu cette mission et qui la recevront. Il y en a peut-être par nous-mêmes, il y en a peut-être par nous-mêmes. Le but de la prière de délivrance, Il y en a peut-être par la personne à se détourner du mal, de la source du mal, de la source du mal, de la source du mal. Et ça ne vient pas d'un pouvoir. Mais nous prions pour la libération des cœurs et des esprits. En tant que baptisé, nous pouvons tous prier chez nous, pour la délivrance de quelqu'un qui n'est pas présent. Nous connaissons beaucoup de personnes, peut-être, qui sont infestibles sur le monde. Infestibles. Nous ne nous demandons pas, qu'il n'est pas précieux, qu'il n'est pas précieux, qu'il n'est pas précieux, qu'il n'est pas précieux. qu'il n'est pas précieux, qu'il n'est pas précieux. On ne demande pas de prier sur elle. Nous ne souhaitons pas précieux, qu'il n'est pas précieux, qu'il n'est pas précieux. Mais on demande de prier pour elle. Mais nous ne souhaitons pas précieux. Nous ne voulons pas précieux, mais précieux. Jésus a donné à ses apôtres, le ministère de Jésus. Les prêtres et pasteurs, ils sont les successeurs, des disciples. Par le ministère ordonnés, ils ont l'autorité pour prier à des réponses. Et certains laïcs qui sont avec eux, peuvent faire avec eux. Dans le sacrement de réconciliation chez les catholiques, tout prêtres peuvent exercer une priorité de France, d'une façon très simple, d'une façon beaucoup plus profonde. et souvent ils sont autour de laïcs pour faire ses prières. Souvent ils sont les laïcs à côté de Dieu. dans l'évangile, en Matthieu chapitre 10, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs. pour les excursions. Les apports, ils ont vu la première mission, que Jésus leur donnait. Ils apportéont témoins, ce sont dix ans. Ils affirmaient, qu'ils ont apporté des gens. On apporté des gens, ils apportéont en Dieu. Ils apportéont à la pauvres. Il n'est pas auxquels. Dans certaines circonstances, il peut être très difficile de trouver un ministre ordonné et donc ce sont des cas d'exception où Belaïd reçoit la mission de le faire. On ne peut pas le faire sans préparation, donc ne pas être prudent et ne pas prendre de risques et pour toute prière de livrance, nous devons nous préparer par la prière. Si l'on peut par le jeune et toujours se remettir, c'est le sang de Jésus. Et nous demandons l'aide de la Sainte Vierge Marie. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le pouvoir de Jésus qui nous est donné de délivrer. Ce n'est pas par le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir que vous êtes donné. Mais c'est Jésus en nous qui vit. Parce qu'il est totalement présent. C'est pour cela qu'il faut tout le temps implorer son nom. C'est parce qu'il n'est pas le pouvoir de Jésus. Et les apôtres ne l'ont bien compris. Ils prient au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus ressuscitait. Oh, Christian, c'est à toi, Jésus, c'est à toi.